Ils sont en parfaite harmonie, contrairement à ce que les gens veulent faire croire. Ce collectif est entré en contact avec le collectif qui s'est constitué récemment au niveau de Djela, qui réclame fondamentalement les 224 hectares dont dispose M. Babakar Ngob. Donc les objectifs étant les mêmes, il se trouve qu'il y a une volonté aujourd'hui de vouloir opposer les deux populations, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce sont des parents, ce sont des frères, ce sont des amis, qui n'ont aucune velléité, aucune volonté ne peut semer la zizanie entre la population d'Inglaire et la population également de Djela. C'est un point qu'il faut impérativement retenir dans la communication de M. Robane, le président du collectif. L'autre aspect également, et ça c'est une invite, que toutes les personnes qui sont à Dakar ou qui sont dans les zones citadines en train de parler de Denglaire, il serait important qu'ils descendent sur le terrain pour voir exactement que les terres dont demandent ces populations, c'est leur survie, c'est leur usine de travail, c'est leur micro, c'est leur caméra, c'est leur taxi, c'est leur bus. Ils utilisent ces terres pour survivre, pour vivre. Si on les ôte ces terres, où est-ce qu'ils vont trouver de quoi se nourrir ? C'est comme ça qu'il faut comprendre le problème. Ce n'est pas une opposition entre les agrobusiness, ceux qui font de l'agrobusiness, et ceux qui font également de l'agriculture paysanne. Ce n'est pas une opposition. Au contraire, les populations d'Inglaire sont assez ouvertes par rapport aux différentes propositions. D'ailleurs, ils ont répondu à toutes les sollicitations que les autorités ont eu à faire à leur endroit. Que ce soit des réunions à la préfecture de Mbourg, que ce soit également des réunions au niveau des ministères, ils ont répondu à tous les appels. Ils ne sont pas réfractaires à la discussion ni à la négociation, contrairement à ce que les gens veulent faire croire. C'est juste qu'ils veulent récupérer la terre pour cultiver, pour vivre, tout simplement. Ça, c'est un élément également qu'il faut retenir dans l'intervention de M. Fay.